Alors, quand on réfléchit à un nom de montre, on pense forcément à la notion du temps. Et le temps, il y a deux façons de voir le temps. Il y a une première façon qui est très quantitative, en fait, c'est la notion chronos, du dieu chronos, le dieu grec du temps, qui nous donne une version très rationnelle, très linéaire, très mesurée du temps. Donc, une journée est divisée en heures, en minutes, en secondes, chaque unité de temps a la même valeur. C'est une notion du temps qui ne laisse pas beaucoup de place à la fantaisie, mais qui est très rationnelle et très mesurée. La deuxième façon de voir le temps, c'est la façon que nous enseigne le dieu kairos. Alors, le dieu kairos, il est beaucoup moins connu que chronos. Kairos, c'est un dieu qui n'apparaît que quelquefois dans toute la mythologie grecque et qui signifie le dieu du moment opportun. Alors, kairos nous dit que dans une journée, tous les moments n'ont pas la même valeur. Certains moments ont plus de valeur que d'autres. Certains moments voient passer des opportunités qu'il faut savoir saisir, parce que si on ne les saisit pas, elles passent et ne reviennent plus, et c'est trop tard. Donc, il y a une notion qualitative, pas du tout quantitative comme chronos, mais une notion qualitative du temps. Et moi, je trouve que cette notion-là, elle est beaucoup plus poétique, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus émotionnelle que la notion du temps que nous enseigne chronos. Donc, quand j'ai vu les premières ébauches de cette montre chapitre delta, j'ai tout de suite pensé à cette notion qualitative du temps. Parce que cette montre du chapitre delta, quand on la regarde, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle peut nous montrer l'heure, d'une part, mais en même temps, on a l'impression qu'elle nous dit, « Attention, reste éveillé, sois aux aguets, pour pouvoir saisir les moments opportuns quand ils se présentent à toi. » Moi, c'est ce que m'a parlé cette montre, c'est ce qu'elle m'a dit cette montre quand je l'ai regardée, les premières ébauches. Effectivement, on voit le temps qui se déplace sur un triangle, un petit point qui s'accélère, qui ralentit, qui s'arrête, qui repart, et qui nous montre que le temps n'est pas prévisible, les choses bougent, il faut être prêt. Et c'est ce que j'essaye de faire en regardant cette montre. Et c'est pour ça que j'ai été très heureux de pouvoir donner le nom de Kairos à cette montre du chapitre delta. Sous-titrage Société Radio-Canada